Je m'appelle Barke Badoura Chidato, je suis la facilitatrice de la plateforme d'innovation de Malanville. En fait, la plateforme d'innovation de Malanville, c'est une plateforme qui est construite avec un point d'entrée, le riz et tuver. Donc nous avons bénéficié de l'appui d'Africa Reis à travers le projet SADECI et l'appui de l'inérable qui nous a permis de mettre ces femmes-là en organisation, depuis la base jusqu'au niveau communal. Et le projet SADECI nous a appuyé par rapport à l'installation du complexe d'étuvage appelé James Parbowling. Donc avec l'installation de ce complexe, nous avons vu que la qualité du riz étuvé a nettement évolué, amélioré. Et du coup, le riz qui est vendu à 300 ou à 350 est passé à 450 à 500. Donc à une marge bénéficiaire de 100 francs à 150 francs. Donc 100 francs à 150 francs sur 2 tonnes, 1 tonne, plusieurs tonnes, vous voyez, ça fait vraiment une grande marge bénéficiaire pour ces femmes. Ce qui permet à ces femmes de faire face aux dépenses telles que la scolarisation des enfants, la sécurité alimentaire et aussi la santé. Donc je crois que cet appui est vraiment fondamental. Ce que nous souhaiterons et nous demanderons encore auprès d'Africa Reis à travers toujours le projet SADECI, c'est qu'au niveau du complexe d'étuvage, nous avons un petit problème d'eau. Parce que le point d'eau qui est au niveau du complexe est un peu loyer. Donc du coup, il faut utiliser plus de mètres d'œuvres pour pouvoir étuver. Par exemple, si nous prenons l'étuvage de 8 sacs de riz, le sac à peu près 90 kg, il faut utiliser jusqu'à 10 femmes. Alors que si le point d'eau est un peu plus proche et au niveau du site, nous pouvons utiliser 5 femmes. Vous voyez, alors que ces femmes-là, qui étuvent ce riz-là, elles sont payées par sac. Donc nous ne regardons pas le nombre de personnes pour payer. C'est le nombre de sacs étuvés. Donc s'il y a de l'eau à côté, moins de femmes, assez de sacs à étuver. Et du coup, vous voyez, la prestation sera plus importante pour eux. Donc nous souhaiterons vraiment que le point d'eau soit un peu plus proche. Et aussi Africa Reyes nous a appuyés à avoir une marque, un riz. Notre riz aujourd'hui, ce n'est plus le riz local, on l'appelle. On l'appelle le riz canet. Donc c'est avec la participation d'Africa Reyes qu'on a pu retenir le nom. Et aussi la qualité du sac, les couleurs, les sacs plus attirants. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le riz étuvé est de bonne qualité. Si l'emballage n'est pas attrayant, n'est pas attirant, sur le marché des gens, ils ne l'achètent pas. Donc du coup, on a aussi, avec leur appui, nous avons pu identifier un sac que nous souhaiterons pour que les décisions administratives ou bien les processus administratifs soient plus rapides pour que nous puissions avoir accès à ces sacs d'ici un mois pour que le riz que nous étions puisse aller vers les autres pays ou bien les autres régions ou bien les autres villes en dehors de Malenville. Parce que tous ceux qui sont en Malenville, qui ont acheté une fois, qui ont goûté une fois, ont vu que vraiment c'est du riz de bonne qualité. Même les classes les plus aisées, comme les douaniers, ont commencé par acheter du riz parce que c'est du riz de bonne qualité, du riz qui est conseillé pour les enfants, pour les personnes âgées et c'est du riz pour la bonne santé. L'unité comporte 558 femmes initialement, mais avec le temps, nous avons pu avoir deux coopératives qui ont adhéré chacun de 52 membres. Donc nous sommes autour de 700 actuellement qui bénéficient de la plateforme. Oui, une plateforme, en fait, la plateforme, c'est dire que dans cette plateforme, nous avons des acteurs comme des semenciers qui produisent de la semence qui vont vendre aux producteurs. Deuxième acteur. Et ces producteurs, quand ils vont produire ce riz padi, ils vendent ça aux femmes transportatrices qui transforment à leur tour pour vendre ça aux commerçants. Donc dans la plateforme, nous avons des semenciers, nous avons des producteurs de riz padi, nous avons des femmes utiveuses, nous avons des jeunes, une catégorie de jeunes pour faciliter le travail de mécanisation parce que nous avons, dans notre plateforme, ce n'est pas uniquement que de l'étuvage. Il y a aussi des matériels qui sont mis à la disposition de la plateforme et que les jeunes sont chargés de gérer ces matériels afin de pouvoir renouveler et qu'eux-mêmes puissent être formés pour être installés à leur propre compte. Donc nous avons cette catégorie de jeunes et ils sont en nombre de 14, dont 12 hommes et 2 femmes. Merci d'avoir regardé cette catégorie de jeunes